bonjour à tous si vous regardez cette vidéo sur twitch ou sur youtube c'était le kinou il s'agit de la de l'épisode numéro 9 de dream fall alors dans l'épisode précédent après les morts bref on est dans la peau de zoé et on a réussi à s'infiltrer dans je ne sais même plus ce que c'est que 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 ce bled là où on est là c'est apparu sur la position actuelle doit y avoir une sorte de sous sol je trouve un moyen de dessin on est on est on est rentré ici et on a vu que en fait la gamine qui nous parle par le biais de d'interférences sur les écrans en fait elle était enfermée ici elle était un petit peu un petit peu un cobaye il l'observait en fait pourquoi on sait pas trop mais voilà tu vas dame à ma coût de sa marche bonne nuit dame merci beaucoup d'être passé et puis ben à la prochaine et t'inquiète pas t'inquiète pas black mirror reviendra on retrouvera on retrouvera comme il s'appelle gordon gordon jason jason gordon ça bizarre et tu tchou et tu peux ben pomme peut tirer au sort dès que dès que tu veux pas on attend qui les gens les gens qui viennent d'arriver qui si jamais ils veulent raffaul n'hésitez pas et puis on peut tirer au sens dans une minute quoi ok faisait l'expérience je pensais à la fin oui non enfin elle est elle elle disait qu'elle était morte mais en fait elle a disparu la gamine donc je demande si elle a pas intégré un réseau le réseau de la je sais pas un réseau électrique c'est fermé c'est fermé ok elle semble en parfait état d'accord qu'est ce qu'on fait là maintenant on se casse en fait ça qu'est ce passe-t-il par là bas gogo raffalent les arrivants voilà ok apparemment non c'est un lecteur de cartes et on a une carte alors un portable un crochet de série et une carte d'accès ben zag magnifique il n'y a rien cette porte mène à l'étage de l'usine mais elle est fermée et il n'y a pas de poignée ben pareil alors la carte ok c'était très difficile mais on est revenu là on était arrivé par là ok donc au final au final c'est peut-être pas là la sortie qu'est ce qu'on pourrait faire d'autre elle a fouillé là on peut pas rentrer dans le si on peut rentrer il me semble c'est fermé je crois qu'on avait déjà et on a déjà essayé de faire ça il me semble ok c'est la maison dans laquelle vie fait voilà la gamine s'appelle fait elle a dû la recréer dans cet endroit onirique et je ne sais plus qui avait fait la remarque que le miroir les vitres sans teint sont super puissantes parce que du coup elle ne savait pas qu'elle était observée après je pense pas qu'elle soit vraiment physiquement morte puisqu'elle communique avec Zoé d'une façon ou d'une autre vous voyez les peluches t'as vu est-ce que le jeu pourrait nous dire ce qu'il faut faire maintenant parce que je me rappelle plus là merde on peut pas là pas ça ça c'est bizarre ça ah mais non mais c'est vieux ça oh la la ok d'accord on s'en fout on va remonter c'est la chambre de Faith elle est née et morte ici pauvre petite elle semble en parfait état là ce tiroir est ouvert ok peut-être que maintenant qu'on a la carte on peut faire autre chose parce qu'on était descendu par là je le rappelle maintenant avec la carte on peut peut-être aller ailleurs on va dire que c'est ça allez bon et je pense qu'on a pas l'air trop trop loin de la fin du jeu non plus donc on va essayer ce panneau contrôle les portes de l'air de chargement magnifique bip oh la la bon apparemment les arrivants ne veulent pas raffole donc tant pis pour eux Pomme je pense que tu peux tirer au sort genre t'attends 30 secondes et puis et là on ressort alors est-ce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse ou probablement on peut ressortir directement comme ça tac ils en raffolent pas non non t'as là deux secondes je vais faire un truc avant il y a un truc qui me qui me chagrine hop voilà voilà ok alors on est revenu ici euh euh ben on a changé de fringue direct ça passe vraiment du et GG Weeping et voilà c'est karma c'est le karma Weeping offre un jeu et se voit et reçoit un jeu la salle de sport est fermée aujourd'hui c'est quoi cette zik je m'attendais pas à ce qu'il y a une la zik comme ça éclair merci Fit d'avoir fait d'avoir offert un jeu comme ça et re-gamer je sais même pas vu revenir coucou ok clé de données cool merci Fit ok je ne la connais pas non je lui parle pas évidemment où est-ce qu'on va on va chez nous ou on va je trouve ça étrange qu'on soit revenu ici en fait je pense que le mieux c'est de rentrer à notre appart on va voir ce qui va se passer quoi je sais même plus par où c'est ah c'est tout au bout là bas on dirait un petit peu du Björk la musique enfin Björk a une plus jolie voix quand même ça fait un petit peu le style de Björk ok papa mon dieu Zoé j'ai eu un mal de chien à te joindre où étais-tu ? à la maison à Casablanca dans le coin désolé je pensais pas que tu t'inquiéterais autant m'inquiéter c'est peu dire et arrête de mentir je sais que tu n'étais pas à la maison comment ça bien sûr que j'étais à la maison après ton dernier appel je me suis connecté à la maison et j'ai parlé à Wankers il m'a dit que tu n'étais pas rentré depuis au moins une semaine papa je ne comprends pas pourquoi tu m'as menti papa c'est une longue histoire j'ai dû partir quelque temps et où étais-tu ? je ne veux pas en parler au téléphone je suis revenue à la maison demande à Wankers si ça te chante vérifie les caméras si tu ne crois pas je ne sais plus que croire c'est lié à Reza ? oui non enfin je l'ai aidé mais il y a autre chose on ne devrait pas en parler au téléphone quand est-ce que tu rentres ? je suis coincé ici j'en ai encore au moins pour deux jours écoute je regrette de t'avoir menti mais j'avais mes raisons je ne voulais pas que tu t'inquiètes eh bien c'est raté je sais mais tu n'as plus de soucis à te faire je suis rentrée je ne bougerai plus je t'expliquerai à ton retour d'accord ? d'accord je vais essayer d'en finir au plus vite ici mais non 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 ça ira ne t'inquiète pas rentre quand tu peux très bien prends soin de toi Zoé j'essaierai de t'appeler demain pas de bêtises ok ? la voix a changé salut papa elle à quel âge ? je ne sais pas elle doit avoir entre 20 et 25 un truc comme ça je pense plutôt proche de 20 je pense avec tout ce qu'elle a fait elle doit être claquée là genre t'appelles la police après trois jours non bah non c'est pas une c'est pas une ado quoi c'est pas une bonjour Zoé c'est bon de te revoir tu pleures ? salut non 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 je suis si je pleure je vois pourquoi ? parce que je suis triste tu restes ou tu repars ? cette fois je reste bonkers bien je suis content j'aime bien quand tu es là au fait tu as de la visite Zoé de la visite ? oui une fille elle m'a posé des questions quel genre de questions ? des questions difficiles auxquelles je n'ai pas pu répondre à propos de toi et de ton père où est-elle maintenant ? elle est dehors elle voulait voir la vue je lui ai demandé de t'attendre mais elle ne m'a pas écouté bonjour Zoé quoi ? oh c'est le professeur qu'est-ce que vous faites là ? comment êtes-vous entrée ? je suis venue vous parler vous avez fait un très long voyage je suis contente que vous ayez fini par rentrer mais comment ? j'ai fait le tour du monde mais tout m'a ramené à vous Faith c'est votre expérience celle de Jiva c'est vrai enfin c'était vrai mais nous ne sommes pas les seuls responsables de ce qui lui est arrivé c'est la faute de Waticorp de Pitts je voulais que Faith ait une vie paisible dans une famille d'accueil il ne lui restait plus beaucoup de temps et elle avait déjà trop souffert mais Waticorp avait d'autres projets ils avaient besoin d'un sujet humain pour tester leur drogue le Morpheus et Dreamnet alors ils ont enlevé Faith je sais ils lui en ont fait voir de toutes les couleurs je n'ai jamais voulu une chose pareille vous n'êtes pas décidée à vous excuser vous l'aviez créée vous étiez responsable d'elle c'est vrai quand j'y repense je comprends que c'était une erreur de les laisser la prendre mais nous appartenons à Waticorp on ne nous a pas demandé notre avis tout ce que vous me dites je le sais déjà qu'est-ce que vous faites là vous êtes venus avec l'oeil les jumelles allez-y faites ce que vous avez à faire je suis trop fatiguée pour lutter je suis venue vous demander votre aide on aide ? comment ça ? je veux empêcher Waticorp de lancer le rêveur et je veux mettre fin à la propagation de l'interférence statique vous me croyez cruelle et insensible mais je suis juste pragmatique la réussite de Watic n'engendrera rien de bon et l'interférence statique pourrait provoquer un nouvel effondrement et j'ai aussi des raisons personnelles de vouloir arrêter Pits il a déjà fait beaucoup de mal et s'il arrive à ses fins les conséquences seront terribles qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous aider ? je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez moi mais vous allez aider Faith vous ne la laisserez pas souffrir plus longtemps vous arrêterez Waticorp même s'il n'avait pas tué votre ami comment savez-vous tout ça ? j'ai placé un mouchard sur vous lors de notre première rencontre je recevais régulièrement des informations j'ai entendu tout ce que vous avez dit je sais tout ce qui s'est passé je vous ai apporté mon aide maintenant vous allez m'aider parce que c'est votre seule chance d'aider Faith votre seule chance de venger Reza et d'arrêter Waticorp c'est aussi simple que ça comment puis-je aider Faith ? elle est déjà morte non ? oui et non c'est difficile à expliquer mais vous l'avez constaté vous-même Zoé elle est connectée dans DreamNet sur le réseau je ne sais pas si c'est elle ses souvenirs ou son âme je n'ai pas d'explication mais le fait est qu'une partie d'elle se trouve dans le noyau des rêves elle souffre mais vous pouvez l'aider Zoé si j'accepte je ferai en sorte que vous soyez punis au même titre que Watic et Pete je suis recherchée si l'œil me trouve je suis morte Watic ne veut pas que je raconte ce que je sais et si ça ce n'est pas une punition à l'heure actuelle tout ce que je souhaite c'est nous venger moi et ma société et si ça signifie tout perdre et bien tant pis qu'est-ce que vous attendez de moi ? vous devez entrer dans DreamNet et convaincre Faith de lâcher prise ce sera la fin du réseau du rêveur et Engana le noyau des rêves sera déconnecté du réseau convaincre Faith comment je m'y prends et pourquoi moi ? parce qu'il y a un lien entre vous je ne sais pas ce que c'est vous semblez partager certaines de ses qualités génétiques et elle vous apprécie en plus personne d'autre n'est parvenu à localiser Faith ses résidus ses souvenirs j'ai essayé mais c'est comme si elle n'était pas vraiment là vous par contre vous l'avez rencontré plusieurs fois elle communique avec vous elle a besoin de vous et pour lui venir en aide vous allez devoir m'aider comment ? j'ai apporté un rêveur vous allez vous connecter parler avec Faith et trouver un moyen de lui faire lâcher prise qu'elle soit devenue un virus un fantôme dans une machine ou quoi que ce soit d'autre elle est la seule à pouvoir tout arrêter si elle continue si son influence continue à se propager ce sera peut-être la fin du réseau c'est une question de jour peut-être même moins si elle est capable de ça qu'est-ce qu'elle est au juste ? je n'en sais rien un fantôme dans une machine son corps n'est plus là mais son esprit ils l'ont gavé de Morpheus ils l'ont tué par overdose qui sait peut-être que chacun d'entre nous possède une âme immortelle et que c'est tout ce qui reste d'elle elle est morte dans Dreamnet pendant un rêve extrêmement puissant peut-être qu'elle est toujours dans ce rêve et que c'est ça qui se propage sur le réseau quelle que soit la réponse ça n'a pas d'importance le fait est que Faith est là-dedans dans Dreamnet dans Aingana et qu'elle doit disparaître vous voulez dire qu'elle doit mourir ? elle est déjà morte Zoé c'est un fait quoi qu'il reste d'elle elle n'est pas heureuse elle doit s'en aller partir dites ça comme vous voulez mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle n'est pas heureuse ? vous voulez que je lui demande de lâcher prise de mourir ? oui parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire écoutez-moi le temps presse vous devez prendre une décision soit vous le faites soit vous partez et vous ne me reverrez plus jamais dans ce cas le réseau s'effondrera et les dégâts seront immenses Waticorp pourra encore lancer le rêveur et Pitts parviendra à ses fins qui est le plus dangereux ? lui ou moi ? vous êtes méprisable vous avez utilisé une innocente comme cobaye vous l'avez créée puis vous vous êtes débarrassée d'elle et pourquoi ? pour une histoire de rêve je ne laisserai pas les méchants l'emporter je suis arrivée jusque là et je n'abandonnerai pas les gens disent qu'on ne peut pas compter sur moi et bien connectez-moi au rêveur je vais vous donner une dose extrêmement concentrée de Morpheus une dose plus forte que celle que vous avez reçue précédemment ça ne vous fera aucun mal mais ça vous permettra de contrôler votre environnement de cette façon Face ne pourra pas vous rejeter qu'est-ce que je lui dis ? comment je peux lui faire lâcher prise ? je ne sais pas vous allez devoir trouver un moyen c'est un terrain inconnu vous êtes prête ? je suis prête bonne chance donc là si je ne me plante pas on est chapitre 12 je pense sur 13 et bonne nuit Zoé voilà ça fait tellement existence ce truc après il s'étonne que ça ressorte à la gueule mais oui et bonne nuit merci beaucoup d'être passé et n'oublie pas de dire à Alexandre qui doit choper un jeu lol c'est 4 fois que je dois le dire ça semble différent cette fois ok nous revoici dans le rêve it's a rêve ok et ben on va dans la maison alors il n'y a rien d'autre on est d'accord ok elle a toujours son téléphone par contre ok allons dans la maison bizarre maison oh c'est glauque c'est glauque nous longest la traduction c'est quoi longest journey ça veut dire le voyage le plus long littéralement mais putain stop je vais je vais me donner la main pendant 2 secondes et demie quoi oh salut tu dois être faith je suis Zori je sais qu'est-ce que tu fais je joue je vois à quoi tu joues à un jeu vraiment je peux jouer aussi peut-être d'accord tu m'as aidé n'est-ce pas faith la dame en blanc me l'a demandé oh qu'est-ce qu'elle a dit la dame en blanc elle a dit de te parler est-ce qu'elle t'a dit que je devais trouver April Ryan et la sauver oui à quoi ressemble la dame en blanc elle est toute blanche quand l'as-tu vue pour la dernière fois elle était là juste avant que tu arrives vraiment oui qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit que tout allait bien elle a dit que tu avais bien travaillé elle a dit que tu avais sauvé April c'est ce qu'elle a dit que j'avais sauvé April oui tu sais que je t'ai cherché n'est-ce pas oui pourquoi moi pourquoi tu m'as parlé faith parce que tu es comme moi comment comme toi tu rêves comme moi tu veux dire qu'on rêve des choses vraies oui tu es ma soeur je suis quoi je suis ta soeur oui tu es ma grande soeur tu veux dire à cause de ma façon de rêver non parce qu'on est soeur pour de vrai faith c'est très important pourquoi tu dis qu'on est soeur parce que c'est vrai et la dame en blanc le dit aussi nous avons la même mère vraiment faith je suis désolée mais c'est impossible ma mère est morte bien avant que tu ne sois née non notre mère n'est pas morte et nous sommes soeurs c'est impossible c'est vrai je sais je ne mens pas je te crois faith d'accord je te crois c'est juste que je croyais que ma mère était morte tu te souviens de ta mère non je ne sais pas je ne veux pas en parler parlons d'autre chose faith pourquoi es-tu là parce que je n'ai nulle part où aller tu ne peux pas rester là tu détruis le monde je sais c'est ce que dit la dame en blanc mais je ne sais pas où aller et 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 j'ai peur zoé je sais j'aurais peur aussi mais parfois il faut partir parfois il faut se dire que tout va bien se passer parfois il faut t'avoir faith tu ne devrais plus être ici tu devrais tu devrais être partie je suis censée être morte non ce n'est pas vrai oui faith tu es censée être morte je sais mais je ne veux pas partir je serai toute seule peut-être peut-être pas je ne peux rien te promettre mais je crois que quelque chose de bien t'attend je ne peux pas te le garantir mais j'y crois et je te promets que je serai là tout le temps où tu auras besoin de moi tu vas rester avec moi oui tu ne seras plus seule d'accord et dans 3 secondes tu vas mourir ou est sale gamine lol weeping jay non c'est triste quand même plot twist ouais c'est glauque c'est ultra glauque c'était pas glauque comme ça le premier longueur de journée la poupée est la seule chose en couleur en fait c'est pour ça qu'elle était dans un environnement tout blanc quand Zoé elle a l'argent c'est parce que en fait c'était la seule chose qu'elle voyait de sa fenêtre artificielle quoi je suis fatiguée pauvre gamine ce n'est pas grave tu peux dormir j'ai froid aussi viens là tu te sens mieux ? oui tu vas rester avec moi ? aussi longtemps que tu auras besoin de moi même quand je dormirai ? même quand tu dormiras je te le promets d'accord bonne nuit Zoé bonne nuit grande sœur bonne nuit petite sœur oh mais c'est hardcore au revoir Faith on est là non on est là on est là Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bon, allez ! Sam, Sam, c'est toi. Il faut que tu m'aides. Je suis dans l'obscurité totale. Je ne vois plus, je n'entends plus. Ils m'ont volé ma vie. Il n'y a plus rien. Plus rien ! Tu m'entends ? Tu es là ? Je dois retrouver mes sens. Réponds. Réponds. Les enfants ? Papa ne vous entend plus. Il ne peut plus vous parler. Vous êtes là. Mais qu'est-ce que... Je suis... Je suis désolée, Zoé. Mais je ne peux pas te laisser te réveiller. Au revoir. Mais genre... Mais... Non. Tu es vraiment une fille magnifique. Tu ressembles à ton père. Je ne pensais pas te revoir un jour. J'aurais voulu que ça se termine autrement. Ben moi aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Elle dort ? Vraiment. Je vais rester là pour veiller sur elle. Désolée. Peut-être qu'à son réveil, elle voudra jouer avec moi. Peut-être. Ça serait super. Ah non, le premier, ce n'était pas comme ça. Le premier, ce n'était pas Glow qui est triste comme ça. Attends, après, il est morte. Zoé reste... Voilà. C'est mon histoire. Quoi ? Ça paraît incroyable, je sais. Même moi, j'ai parfois l'impression d'avoir rêvé. Mais tout ça est bel et bien arrivé. J'ai aidé Faith. L'interférence statique a disparu. Tout est revenu à la normale. Et tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que ce n'est pas le cas. Loin de là. Les méchants s'en sont sortis. Le rêveur pourrait encore être lancé. Si jamais ça arrivait. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là. Ni combien de temps je vais rester. Mais je ne peux rien faire de plus. J'ai déjà raconté mon histoire. L'avenir ne dépend plus de moi. Mais de vous. Vous devez faire quelque chose. Vous devez raconter mon histoire. Jusqu'à ce que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Sinon... Je vais bientôt partir. Mais je n'ai pas peur. Si la mort se trouve au bout du chemin. Je sais que nos rêves nous survivent. Alors qui que vous soyez. Quoi que vous fassiez. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Je le sais. J'espère que mon histoire a trouvé une oreille attentive. Je ne sentirais vraiment bête. Si je me rendais compte que j'ai parlé dans le vide pendant tout ce temps. Réza? Dieu merci. Comment va-t-elle? Elle dépérit. Attention, papa. Ce n'est pas lui. Au revoir. Euh... Non. Bah non. Non, pas au revoir. Non. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bienvenue dans le monde des histoires, Zoé. Bonjour. Je suis morte? Je ne sais pas. Ici, ça n'a pas d'importance. C'est ici que tout est. Ici, tu es, simplement. Vivante ou morte, tu es. Tu comprends? Non. Mais continuez. Tu es spéciale, Zoé. Ah bon? Oui. Tu es une rêveuse. On me l'a déjà dit. C'est bien? Ça l'est et ça ne l'est pas. Ce n'est ni bien ni mal. Comme les étoiles ou la pierre, cela est, tout simplement. Ah. Et nous sommes où, ici? Dans le monde des histoires. C'est ici que les histoires se racontent. Les histoires à l'origine du ciel, de la terre et de tout ce qui les sépare. Tu vois, Zoé, cet univers, tout ce qu'il contient et ce qui lui est extérieur, c'est comme un énorme livre contenant un nombre infini d'histoires. C'est incroyable. Pouvez-vous me raconter une de ces histoires? Je pourrais, mais pas maintenant. Nous n'avons pas le temps. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Je suis ici pour me raconter une histoire, Zoé. Ah bon? Ah bon? Oui. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi devons-nous agir? Parce que le défeseur de rêve est libre. Ah bon? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça n'a pas l'air d'une bonne nouvelle. Par où je commence? Par le commencement, Zoé. Le commencement? C'est une longue histoire. Je t'écoute. D'accord. Mon nom est Zoé Castillo. Et je crois que je suis morte. Mais je n'en suis pas sûre. Mon père s'appelle Gabriel. Euh... Merci, gamer, pour le Diabolo Fraise. Je sens qu'il y a du foutage de gueule dans l'air. Trois mois plus tard. Voici venu le jour que tout le monde attendait. N'est-ce pas, Ryan? Tout à fait, Diane. Le secret a été bien gardé pendant des mois. Mais aujourd'hui, Waticorp a décidé de lever le voile sur son tout nouveau produit, le VisioRêve. Depuis des semaines, les fans s'agglutinent devant les magasins pour être les premiers à découvrir ce qu'on désigne déjà comme l'événement le plus important de l'histoire. Waouh! Si vous n'aviez pas dû travailler ce matin, Ryan, je suis sûre que vous seriez en train de faire la queue avec eux. Ha ha ha! Et comment? Waticorp doit encore révéler la fonction du VisioRêve. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que cet objet va révolutionner l'univers du divertissement. Sur le réseau, on dit que le VisioRêve permettrait de faire des rêves lucides, des rêves contrôlables sur les sujets que l'on souhaite. N'est-ce pas formidable, Ryan? La technologie moderne, ça va être génial! Tout simplement, génial, Diane! Heureusement qu'il raconte... On voit ce qui se passe. On n'entend pas toute l'histoire, heureusement, Triax, mais c'est parce que c'est l'histoire du jeu. C'est le jeu, en fait. Elle raconte... Enfin, c'est... Depuis le début, quoi. Non! 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 Bah non! Bah non! Bah non! Bah non! Bah non! Mais je pensais... Je pensais qu'on allait voir ce qui se passe... Plus... Mais... Mais non! Ah bah non! Mais je suis pas d'accord! Mais je suis vraiment pas d'accord, là! C'est pas bien! Méchant jeu! Trop de suspense, mais je suis d'accord, j'aime la haute, du coup. J'ai vu ton tweet, merci! Euh... Hum... Non! Bah non! Bah non! Je... Non, on est pas d'accord, Triax, on a... Personne n'est d'accord, là! On va avoir la gueule de bois en mode Black Mirror quand ils vont se réveiller, ceux-là, c'est clair! Mais du coup, ça veut dire qu'il faut jouer à Dreamfall Chapters, c'est ça? Putain, mais les... Les gens qui ont dû attendre la suite avec impatience, ont dû... Go Dreamfall Chapters pendant une heure... Non! J'aime là-haut! On fera Dreamfall Chapters après, un jour, l'année prochaine. La prochaine fois, on a dit que ce serait Unforeseen Incident. De toute façon, il n'y a pas de... Samedi prochain, c'est le 12h, donc il n'y aura pas de jeu d'horreur ni de jeu de point and click. Ce sera samedi d'après. Ça fait deux nouveaux jeux bro pendant une heure, lol! Qu'est-ce qu'on fait pendant une heure? On peut faire du YOLO qui nous, on peut faire une découverte aussi. Euh... J'ai... Je... Hum... Je ne sais pas. Un peu... Hum... Une heure de YOLO KINOO c'est peut-être un peu costaud, Il y a 50 minutes, quoi. Du coup, tu vas jouer à Chapters prochainement? Bah, du coup, j'irai pas te voir, j'ai me la voir. Lol! Une heure de YOLO KINOO, on peut faire ça. Découverte. On peut faire un mix. On peut faire une... Ouais, on peut faire... Ah, je... Hum... Je vais regarder ce que j'ai... en liste de découverte. Parce qu'il me semble qu'il y a un jeu que je voulais tester. De toute façon, on va attendre la fin des crédits. Euh... N'empêche que... Ben... Vachement plus court que le premier, hein. Franchement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court que le premier. Moins bien, je trouve. Même s'il y a toujours l'ambiance vraiment sympathique. Fantastique et... Et puis rigolote aussi. Il y a pas mal d'humour, je trouve. Mais là, ça se termine en... Ça se termine en cul, quand même. Il faut bien le dire. April est morte. Zoé est morte. Face est morte. On n'a pas la suite de Kian. L'histoire de Kian, la pote. On sait pas... On sait pas ce qui lui arrive. Apparemment, il y a la tour... Sur Arcadia, là. À Marc... Marcuria. La grande tour qui a... Enfin, il y a une orage dessus. Ouais, c'est pas la fin, quoi. C'est tout, quoi. Zoé est presque morte. Et après, là, elle est tombée dans le marais. On sait pas, ça se trouve, elle est pas morte. Voilà. Je vous avouerai que j'ai envie quand même de continuer ça plus vite que... Je pense qu'on le fera probablement avant quand même la fin de l'année. Voilà. Je vous le dis. Parce que j'ai envie de savoir la suite, là. Donc, euh... Et vu que je l'ai de Chapters, il m'a été offert par Jimlao, je crois. D'ailleurs, Longest Journey et Dreamfall, ça m'a été offert par Pomme. Je crois que je ne l'avais pas dit, ça. Il y a super longtemps. Merci beaucoup, Pomme. Bah, il y a trop de jeux à faire, tout ça, c'est clair. Il y a trop, trop, trop de jeux. Heureusement qu'ils n'ont pas pendu un Longest Journey Origin, préquel au lieu de Chapters, la suite. Ah, mais pas de spoil, Jimlao. Tchut, tchut, tchut. Mais oui, heureusement. Voilà. Je crois que Chapters m'a été offert par Koïma. Mais bon, bon jeu, moins bien que le 1, je trouve, mais bon jeu. Ce qui m'énerve aussi, je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi l'appeler The Longest Journey quand même, en fait. C'est bizarre. On a The Longest Journey, Dreamfall The Longest Journey et Dreamfall Chapters. Comme si il fallait reprendre le nom du jeu d'avant pour faire la suite, quoi. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Enfin, bon. Il y a des gens qui ont bossé dessus, hein, putain. Non, mais imagine, il y a un truc que tu attends la suite depuis 10 ans et pouf, on te sort une préquelle à la place, gros troll. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, Jimlao. Mais ouais, ouais, ça serait chiant. Que les gens fassent le lien et achètent. Ouais, mais Longest Journey 1, Longest Journey 2, Longest Journey 3, ça fait le lien aussi, non ? Plus ? Ou alors, ils appellent ça le Longest Journey, puis après, ils décident d'appeler ça Dreamfall, et donc, le second, le troisième, ils l'appellent Dreamfall 2. Tu vois, un truc comme ça. J'aurais pu dire que c'est une longue nuit. Ouais, mais non, c'est un faux ami de journée, ça veut dire voyage. Ça ne veut pas dire journée, en fait. C'est un voyage. Oh là là. Non, mais c'était cool. C'était cool, c'était cool. Allez. Je regrette juste un petit peu de ne pas avoir fini la dernière fois, quand même, parce qu'il y a quoi ? Il y a une demi-heure. J'ai dû bouger... J'ai dû diriger le personnage deux fois. Genre là, j'ai envie de jouer, en fait. J'ai envie de jouer un truc, là, nom de Dieu. Filmed on location in Stark in Arcadia. Ça a été filmé à Stark in Arcadia. Aucun Grubber n'ont été... N'ont été... Bref, on a fait mal à aucun Grubber dans le jeu. Mais bref, merci beaucoup à tous d'avoir regardé l'épisode numéro 9 de Dreamfall, The Longest Journey. Et rendez-vous à Dreamfall Chapter. C'était le Kino. Merci beaucoup. Oh, là, là. C'est pas fini. Bonjour, mon ami. Ch... Chavez ? Que fais-tu ici ? Le temps est une roue. Il ne s'arrête pas. On a besoin de toi. Prends ma main, Brian. L'avenir nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada